Eh ben écoute, une petite parenthèse, regarde ça, ah oui, je sais que tu sais ce que c'est, alors c'est du houblon, si tu ne savais pas ce que c'est, je te l'apprends, c'est du houblon, il est temps, donc il y en a, il y en a envie, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rapport, aucun, aucun rapport, si ce n'est quand même que le houblon est en rapport avec la bière, et le brassage amateur, parfois on peut avoir besoin d'un Arduino, en fait, voilà, donc, Eh ben écoute, je vais te montrer ça de plus près, donc on a ici, ça s'adresse aux amateurs, si tu t'en fous, je débranche, alors ici on a du cascade, derrière on a du bitter, après il y a du magnum, de l'opale, voilà, et tout ça, ça monte, voilà, le houblon il monte jusqu'en haut, là, je vais te montrer ça de plus près. Là, on a une cascade, là, on fait partie un petit peu par terre, on s'est arrêté là, on s'est terminé, on a du bitter, il a l'air talent, là, voilà, parce que les cônes ont une consistance de papier, comme ça, voire même, tu vois, ils ont commencé à finir un peu, il est temps de récolter, Bon, tu vois, tu vois, on va faire quelques bières, ensuite, j'ai un magnum, alors ça sent très très fort, j'ai des magnum, j'ai des gros cônes, là aussi, il est... Là, c'est une centaine de grains, là, ça se met tout enjaillit par les rosses, et j'ai un opale, là, il y a un cône un peu plus petit, et là-bas, j'ai un taurus, qui a quasiment rien donné, on le voit à peine, il n'y a plus qu'à cueillir tout ça. Écoute, là, j'ai fait la récolte du cascade, il y a plusieurs centaines de grains, là, voilà, j'en ai laissé, là, il en reste, là, tu vois, au milieu, là, il y en reste, je les laisse pour les chenilles, si tu veux, si tu veux, je les laisse pour les chenilles, il y a des escargots, hein, parce que bon, pourquoi la chenille et les escargots n'aurait-elle pas le droit de... Ok ? Ils ont aussi le droit de... hein, de goûter les bonnes choses de la vie, hein, et d'ailleurs, si tu es une chenille ou un escargot, et que tu regardes cette vidéo, hein, on ne sait jamais, hein, eh ben, écoute, soit le bienvenu, euh, sur mon houblon, et euh, viens t'éclater sur mon houblon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à... à continuer à récolter ça, mais j'en ai marre. Ça, c'est le bitter, là, ici, là, tu vois, j'ai deux plans, mais je pense qu'à mon avis, là, il y aura un mélange, là, on ne saura plus qui, 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 quoi, dans où, là, je pense. Donc, bon, je vais essayer de continuer. Et après, il faut que je mette tout ça sous vide, hein, de suite. Ah, donc ça, c'est là, là, l'Aerkao bitter. On voit clairement que les cônes sont beaucoup plus volumineux que le cascade. Et là, 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 il y a le magnum qui a des cônes mis vachement pointus, effectivement. Voilà, on va les parking. Allez, il y a quelques cônes d'Aerkao. Et on voit clairement la différence, là, de taille, de forme. Il y a toutes les deux variétés. L'odeur, aussi. L'odeur n'a rien à voir. Un moteur, hein, on va te dire, c'est parti. Alors voilà, donc, c'était juste un micro-exemple d'une culture de houblon. Donc, je te donne, avant la fin de cette vidéo, quelques petites infos pratiques. Parce que si tôt, aussi, tu veux te lancer dans l'agriculture de ton propre houblon, peut-être que tu seras intéressé pour avoir quelques petits détails. Premièrement, sache qu'il est possible, si tu n'as pas beaucoup de place, de faire pousser ton houblon, crois-le ou non, de faire pousser ton houblon dans des petits containers, des jardinières, etc. Alors là, à ce moment-là, il faut prévoir un fil qui court le long de ton mur de la maison. Donc, par contre, il faut prévoir une échelle, parce que ça monte très très haut. Et surtout, les points d'ancrage des fils, il faut qu'ils soient solides, parce qu'un houblon qui a poussé pèse quand même à certains points. D'autre part, il faut savoir aussi que le houblon repart tous les ans. C'est un rhizome, comme la ronce, comme la fougère, etc. Donc, tu peux le couper en automne, même, pour ramasser les cônes, et le repartir au printemps. Donc ça, c'est bon à savoir, parce qu'il faut qu'on a acheté. Alors, moi, pour ma part, où acheter le houblon ? Alors, je l'ai acheté chez un site, internet, qui s'appelle Heckelmann. Donc, c'est un site en Allemagne. Mais par contre, le site internet, il y a une version anglaise, donc pour naviguer, ça va, c'est pas non plus... C'est de l'anglais, si tu veux, d'Angleterre, quoi. C'est pas de l'anglais de... Je ne sais pas quel autre, tu vois. Donc, ensuite, où peut-on acheter le houblon ? On peut aussi, si tu as la chance, d'habiter non loin des houblonnières du nord-est de la France, ou de la Belgique, etc. Tu peux demander au cultivateur de te couper. Un morceau du rhizome. Voilà, ça s'est autorisé. Si le cultivateur est sympa. Et voilà, il y a certainement d'autres sites aussi sur internet qui vendent des pieds de houblon. Donc, moi, j'en ai acheté 7 pieds en 2015. Ils ont passé l'hiver en jardin... Enfin, dans les pots, en fait. Je les ai plantés au printemps. Sur les 7 pieds, j'avais choisi les aromatiques. J'avais pris du Cascade, de l'Hersbrucker, de l'Alerto Aroma. C'est une version spéciale 20e siècle. De l'Opal. Et dans les amérisants, j'avais trouvé de l'Alerto World Bitter, du Magnum, du Taurus. Voilà. Donc, 3 amérisants et 4 aromatiques. Ça coûte à peu près plus ou moins 5 euros. Il y en a qui coûtent un petit peu moins de 5 euros. Il y en a qui coûtent aux alentours de 7 euros le pied. Donc, ce n'est pas très très cher. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur les 7 pieds que j'ai achetés, il y en a 3 qui sont décédés. Alors, pourquoi ? Je ne peux pas affirmer. Bon, déjà, mon chien, une fois que je les ai plantés, mon chien les a déterrés. Alors, pourquoi, comment ? Il a cru que j'allais planter un os ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il... En même temps, c'est un chien, il n'a pas inventé le filet à coupé le beurre. Donc, je pense qu'il va... Ensuite, peut-être qu'il y a aussi... Donc, je les ai replantés, il y en a qui ont pris. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris ou mal pris la première année. Donc, peut-être le climat y fait. Peut-être aussi la terre n'est pas adaptée pour telle ou telle espèce de houblon. Je ne sais pas, je l'ignore. En tout cas, il me reste... Il me reste le Magnum. Il me reste l'opale. L'aroma. Et le cascade. Le cascade étant quand même certainement, je pense, en ce qui me concerne, le roi des houblons. Aromatisant. J'ai envie quand même de te communiquer juste... Alors, je recherche, voilà. Plantation de houblons. Je te communique le récapitulatif de mes récoltes. Alors, en 2016, j'ai récolté en tout, sur 5 pieds, parce qu'il y en avait déjà qui était mort. J'ai récolté 537 grammes de houblons, dont 160 grammes de cascade, 157 grammes de bitter, 20 grammes d'aroma, très peu, 160 grammes de magnum et 40 grammes d'opale. Et cette... enfin, cette année. En 2017, en septembre 2017, j'ai récolté, donc, soit la deuxième année de culture, si on peut appeler la culture, 1628 grammes au total, c'est-à-dire le triple de l'an passé, sur uniquement 4 pieds. Et c'est 1628 grammes, comme suit, donc, 612 grammes de cascade, 223 grammes d'alertower aroma, 750 grammes de magnum et 38 grammes d'opale. Voilà. En sachant que, je tiens à préciser, quand même, que ces poids-là, que je viens de dire, sont les poids bruts, c'est-à-dire les cônes encore frais. Voilà. Frais. Alors, je les ai cueillis très tardivement, en septembre. Les cônes commençaient, donc, avaient déjà pris une apparence de papier, déjà. Commençaient même, comme on a vu sur la vidéo, certains étaient un petit peu fanés. Et ils étaient vraiment, ça sentait vraiment très, 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 très fort. Lorsque je les ai cueillis, j'avais les doigts tout jaunes, très collants, enfin, c'est pour dire que, quand même, ça donne un résultat qui est satisfaisant, en tout cas. Si on compare à un houblon acheté, vraiment, il n'y a pas à être jaloux de quoi que ce soit. Voilà. Eh bien, écoute, cette vidéo s'achève juste ici. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, hein, comme tu le fais d'habitude, à les formuler au commentaire. Je te mets tous les liens pratiques en dessous. S'il y a des questions, je m'empresse d'y répondre. Alors, voilà, si je sais la réponse, je réponds. Sinon, si je ne sais pas la réponse, je répondrai quand même, mais, enfin, je dirais, j'inventerai des trucs. Voilà, avant de nous quitter, avant qu'on se quitte, pense à mettre un petit pouce. Abonne-toi, partage un maximum sur Facebook avec des amis que tu n'as pas. Ça ne change pas. Et puis, voilà, donc c'était Joseph pour n'importe qui. C'était Joseph pour n'importe quoi. Et puis, à bientôt.